Lorsqu'on veut construire une centrale hydroélectrique, on a deux points importants à déterminer et ensuite tout en découle. Le premier, c'est la hauteur de chute. Lorsqu'on arrive au bord d'une rivière, ce qui est important, c'est de voir quel est le dénivelé entre deux points. Vous voyez sur le petit croquis de gauche, un barrage et beaucoup plus bas, une centrale. Entre ces deux points naturels, on a ce qu'on appelle une hauteur de chute, un dénivelé qu'il faudra prendre en compte et qui sera la partie la plus importante. sur la puissance qui va être développée par la centrale. La deuxième partie, c'est le débit d'équipement. Autant le dénivelé, lorsqu'il est choisi, il est fixe et il ne changera plus jamais, autant le débit d'équipement peut être variable. Donc en fait, on prend ce qu'on appelle la courbe des débits classés pour une rivière. La courbe des débits classés, en un point donné, c'est sur les 365 jours de l'année qui sont représentés ici en abscisse. Et en ordonnée, vous prenez le débit moyen de la journée considérée et vous regardez au fil du temps, de façon statistique, quelle est la valeur du débit moyen. Donc vous voyez que par exemple, la valeur AA' est le débit minimal, 365 jours par an, on sait qu'on a au moins ce tout petit débit. Et si vous regardez tout à gauche de la courbe, vous avez le débit maximum qui est le D' où là, c'est vraiment le débit maximum qui est né de quelques jours. Pour faire l'aménagement, bien entendu, il faut déterminer de façon technico-économique quelle est la meilleure valeur à prendre. Et donc, les débits qui nous intéressent, ce sont les débits moyens annuels. Et là, on voit par exemple en BB' le débit caractéristique moyen annuel 6 mois par an. Donc là, si on dit au moins 6 mois par an, j'ai ce débit, je vais pouvoir le prendre pour faire mon aménagement. Et donc, lorsqu'on a déterminé cette hauteur de chute que l'on va appeler H ici et ce débit que l'on va appeler Q, très facilement, parce que c'est une formule qui a été extraite de nombreux calculs et de nombreuses théories, en particulier le théorème de Bernoulli, qui est un ingénieur des années 1600, on sait que la puissance maximale brute est proportionnelle à la hauteur de chute, au débit exprimé, multiplié par l'accélération de la pesanteur 9,81. Donc, très simple, vous prenez deux points sur une rivière, vous avez la hauteur de chute, vous déterminez le débit en fonction de la courbe des débits classés, et vous avez la puissance. Si vous prenez un petit débit, vous aurez une petite puissance, mais vous l'aurez pratiquement toute l'année. Si vous prenez un grand débit, vous aurez une grosse puissance, mais simplement quelques jours par an. Donc, en fait, après, ce qu'il faut, c'est faire un calcul technico-économique. Intuitivement, on sent bien que si on prend des gros débits, les investissements seront plus importants que si on prend des petits débits. La puissance réelle de l'aménagement, ensuite, c'est comment est-ce qu'on transforme cette puissance maximale brute, qu'on appelle aussi la puissance sauvage, en puissance électrique. Donc, au départ, on a une puissance brute. On va la faire passer dans des tuyaux, on va l'amener sur une turbine. Ce passage dans les tuyaux, c'est là où on a le plus de pertes. On a un rendement hydraulique qui va être entre 75 % et 80 %, les pertes étant liées essentiellement à l'écoulement dans les tuyaux, simplement à la force de frottement dans les tuyaux, force qui retient et qui fait perdre de la puissance, mais aussi, surtout, le passage dans les particularités de ce tuyau, c'est ce qu'on appelle les pertes de charges singulières. Lorsque l'eau arrive dans la turbine, cette puissance hydraulique va être transformée en puissance mécanique. Alors là, les rendements des turbines à l'heure actuelle sont très bons. On arrive jusqu'à 98 % de rendement. La turbine a donc une puissance mécanique qui va entraîner un générateur électrique. On va donc réaliser une puissance électrique, là aussi. Maintenant, les générateurs électriques ont un très bon fonctionnement, très bon rendement, 98 % également. La plupart du temps, la tension qui est générée par ces alternateurs ou ces génératrices est de faible valeur. Pour pouvoir l'envoyer sur le réseau, il faut l'augmenter avec un transformateur. On l'augmente en tension grâce à un transformateur qui, lui aussi, a un rendement de 98 %. Donc, si on regarde, j'allais dire la somme, c'est plutôt le produit de l'ensemble de ces rendements, on arrive à un petit cas qui est à l'ordre de 8. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la puissance électrique d'un aménagement hydroélectrique, la puissance qui est générée et envoyée sur le réseau, est environ 8 multipliées par le débit multipliées par la hauteur de chute. Alors, en fonction de cette hauteur de chute, on aura différents aménagements. Le premier aménagement, que l'on appelle de basse chute, c'est lorsque la dénivelé est inférieure à 30 m. Donc là, on a un exemple d'un aménagement sur le Rhin, une hauteur de chute d'une vingtaine de m environ, mais avec un gros débit. Donc, vous voyez que la puissance va être surtout proportionnelle à ce débit important. Ensuite, on a ce qu'on appelle les moyens de chute, lorsque la dénivelé est entre 30 m et 300 m. Là, pour avoir la même puissance, on peut avoir des valeurs de débit et de hauteur moyenne. Et puis, la haute chute, c'est lorsque les hauteurs sont supérieures à 300 m. L'exemple que vous avez ici, c'est la centrale de Pranières dans les Hauts-de-Pyrénées. On a pratiquement 1200 m de chute. On voit la conduite forcée qui part du sommet de la montagne et qui vient dans la centrale. Très important de connaître ces différentes catégories, car le matériel est très différent entre les différentes chutes. Un autre classement que l'on peut faire, c'est en fonction du volume d'eau que l'on retient derrière le barrage. Si ce volume est très faible par rapport au débit, on a ce qu'on appelle une centrale au fil de l'eau. Centrale au fil de l'eau, ça veut dire que tout le débit qui arrive est turbiné et continu sur la rivière. Impossible de placer cette énergie au moment où on le voudrait. C'est ce qu'on appelle de l'énergie fatale. Ensuite, on crée des aménagements avec des volumes relativement faibles par rapport à ces débits, mais un peu plus importants que ceux du fil de l'eau. À ce moment-là, on peut, à certains moments, lorsqu'on n'a pas besoin d'énergie, laisser se remplir le barrage. Et au moment où on en a besoin, quelques heures après ou quelques jours après, mais pas plus, faire marcher les turbines avec un débit supérieur au débit naturel. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, le niveau va baisser lorsqu'on turbinera et va monter lorsque l'usine sera à l'arrêt. On a ce qu'on appelle un marnage dans le barrage. Le dernier point, et celui qui est le plus intéressant au niveau placement électrique, c'est ce qu'on appelle les usines de lac. À ce moment-là, on a des retenues très importantes, plusieurs millions de mètres cubes. On stocke l'eau au moment où elle arrive. La plupart du temps, c'est lorsqu'on a des fortes fontes de neige. Ça correspond surtout au lac des Pyrénées, des Alpes et du Massif central. Et là, on a des quantités importantes d'énergie stockée que l'on peut faire envoyer sur le réseau électrique au moment des fortes consommations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada